Beaucoup tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors bah pas de surprise, on est le premier mercredi du mois Donc du coup, c'est une vidéo top, flop, favoris, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé Mais avant de vous dire tout ça, de vous dévoiler tous mes chouchous Un petit disclaimer parce que j'ai quelques trucs à vous dire Par rapport au fait qu'il n'y avait pas eu de vidéo vendredi, on y va Alors comme je viens de vous le dire, vendredi dernier, je n'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne Et il y a quelques petites choses qui risquent peut-être de changer dans les semaines à venir En tout cas, je préfère vous prévenir là, plutôt que vous soyez comme ça mis devant le fait accompli Il y a pas mal de choses qui ont bougé ces derniers temps Donc déjà premièrement, si vous me suivez sur Snapchat et puis si vous avez vu mes vlogs etc Vous savez qu'il y a eu des très gros travaux d'électricité qui ont été faits chez moi Donc ça a été un petit peu la pagaille pour faire les vidéos, j'ai pris du retard etc Ensuite, toujours pareil, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que mon homme a eu un accident de travail Et il a été prolongé, donc il est encore à la maison pendant un mois et demi Ce qui veut dire des rendez-vous chez les médecins etc Et puis voilà, la souris sur le gâteau J'ai été malade pendant plus de 10 jours, donc je n'ai rien fait pendant 10 jours concrètement Tout ça réuni fait qu'au jour d'aujourd'hui, je travaille en flux tendu C'est-à-dire que je n'ai plus du tout de vidéos sous le coude Donc voilà, c'est un petit peu compliqué quand il y a des rendez-vous qui s'intercalent Quand il y a des choses imprévues qui arrivent Et bien je ne peux pas vous filmer de vidéos Tout ça pour vous dire que dans les prochaines semaines, il risque peut-être de ne pas forcément avoir de vidéos par semaine Ou elles seront peut-être décalées un autre jour etc Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas que j'arrête ma chaîne C'est vrai que voilà Mais c'est tout simplement qu'il y a des imprévues qui font que voilà On ne peut pas toujours faire comme on veut Et je ne peux pas vous assurer de travailler 8h par jour devant mon PC pendant 5 jours Voilà, tout simplement Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas Que ça ne vous perturbera pas trop dans votre visionnage de vidéos Et bien on y va maintenant avec mes favoris Comme toujours on démarre par les randoms et puis après par la beauté Alors mon premier favori, ça a été une vidéo que j'ai faite au mois de mars Et c'était la vidéo en collaboration avec L'Oréal pour leur nouvelle gamme Colorista Donc j'avais fait un concours Et pourquoi j'ai mis cette vidéo en favori ? Tout simplement parce que j'ai pris énormément de plaisir à la faire Vraiment, je suis fière de cette vidéo en fait C'est ça le truc Et ça m'arrive vraiment très très rarement Donc je sais que c'est pas forcément super bien perçu d'être fière de ce qu'on fait Mais moi ça m'arrive tellement peu que je l'ai mis dans mes favoris Elle vous a aussi pas mal plu Vous avez beaucoup beaucoup aimé la mise en scène etc Le second favori c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à L'Oréaline Donc merci Lauriane si tu passes par là C'est le logiciel Filmora Alors c'est un logiciel dont elle a parlé, qu'elle utilise pour ses montages vidéo Et qui est juste top, qui est compatible sur Mac mais sur PC également Et en fait j'ai testé la version démo et je l'adore Alors je ne vous fais pas encore de montage avec Tout simplement parce que dans la version démo vous avez Filmora Donc le nom du logiciel qui est en gros comme ça pendant toute la vidéo Donc c'est un petit peu chiant en fait pour vous Voilà si il y avait Filmora comme ça en plein milieu tout le temps Mais je compte bien l'acquérir et pour ça et bien j'attends encore un petit peu Que la cagnotte monte au niveau de mes gains YouTube Et voilà donc concrètement si vous voulez rapidement en fait que je vous fasse des montages un peu plus pro Et que la qualité de mes vidéos soit un peu plus pro justement Et bien il vous suffit de partager ma vidéo Et plus il y aura de partage, plus il y aura de vues, plus il y aura de vues Plus la tirelire fera chlingling Et plus rapidement je pourrai me l'acquérir Sinon il faudra je pense attendre cet été Et également dans mes favoris et ça depuis 4-5 mois maintenant Je vous mets régulièrement beaucoup de chaînes Ce mois-ci j'en ai qu'une, même plus un coup de coeur Ça a été un coup de foudre YouTube-esque Parce que j'ai vraiment un énorme coup de foudre C'est la chaîne Cook With Me Alors il n'y a pas que la nourriture dessus J'espère, je ne sais pas si elle verra cette vidéo là Je ne pense pas Mais comment vous expliquer en fait le concept de cette chaîne J'espère que je ne vais pas faire de bourde En fait c'est une chaîne sur laquelle est regroupée beaucoup beaucoup d'astuces Au niveau de tout, au niveau de la maison C'est à dire au niveau du ménage, au niveau des repas Au niveau de la vie quotidienne etc Il y a aussi des vidéos qui sont très 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 joliment faites Sur des petites choses que j'aime beaucoup Les petites choses qui font du bien dans la vie etc Et donc vraiment j'aime beaucoup 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 cette chaîne Pourquoi ? Notamment parce que si vous me connaissez Vous savez que le ménage et moi ça fait 20 Que je détestais ça C'était vraiment ma bête noire Et depuis que j'ai vu ces vidéos Et bien elle m'a boostée Et je prends maintenant du plaisir à entretenir ma maison Ce qui n'était jamais arrivé Donc il était quand même temps Et elle m'a fait découvrir une application qui est plutôt pas mal Que je teste en ce moment Donc vraiment merci à elle pour ces vidéos de qualité et toujours top Je vais terminer avec le côté lecture, littérature etc J'ai deux livres vraiment qui sont dans mes favoris Le best best des favoris Pareil si vous me suivez sur Snapchat Vous êtes au courant Ce ne sera pas une surprise C'est celui-là Alors c'est en fait le tome Parce que oui là dedans il y a deux tomes Ce sont les tomes C'est une bonne question 13 et 14 Donc Mika c'est le 13 Et Danse Macabre c'est le 14 Deux en fait la saga Une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampire Donc de Laurel K Hamilton Concrètement en fait C'est Anita Blake Qui est tueuse de vampire Mais qui est aussi nécromancienne Donc qui fait revenir à la vie en fait Les morts Pour des raisons légales Parce qu'il y a des soucis Il y a des mondes dans les testaments etc Voilà Et il y a des loups-garous Il y a des vampires Il y a plein de choses autour J'aime vraiment beaucoup Parce que ça allie beaucoup de choses Ça allie bien sûr le fantastique Parce que les loups-garous vont pire Et tout ça Enfin voilà Ça allie aussi des histoires d'amour Et ça allie aussi le côté policier Donc j'aime vraiment beaucoup Si je suis au chapitre Enfin au chapitre non Au tome 14 C'est pas pour rien Je les ai tous lus Autre livre Et ce sera le dernier favori Random Si vous me suivez cette fois-ci Sur Instagram Et bien vous savez de quoi je vous parle Voilà C'est ça J'ai craqué pour la gamme Simplissime Donc celui-là c'est le livre Des desserts le plus facile au monde Je vous ai bombardé sur Instagram Des photos, des résultats etc Alors concrètement Le concept c'est très simple A l'intérieur vous avez plein de recettes Et c'est sous cette forme-là en fait Sur une double page Donc vous avez une photo Qui est très 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 bien faite Qui donne envie Et surtout le plus C'est que c'est super facile C'est pas cher C'est super rapide Et vous n'avez quasiment pas de vaisselle Alors quand je dis que c'est super simple C'est parce que vous avez maximum 6 ingrédients Voilà pas plus Des trucs vraiment super basiques Et bah voilà La recette se cantonne à quelques lignes C'est jamais plus d'une demi-heure de préparation Et encore c'est pour les grands trucs Donc vraiment j'aime beaucoup 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 ce livre C'est un coup de coeur J'en ai fait déjà beaucoup Et des choses juste Il y a des recettes juste top Je vous en ai parlé au moins 40 000 fois déjà sur ma chaîne C'est l'huile de beauté à l'amande douce de chez Evoluderne Donc comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo Dans le disclaimer J'étais malade Et quand on a une rhinopharagite Et bah concrètement Voilà c'est cette partie là qui morfle Et je n'ai appliqué que ça sur ma peau Et ça a été top Ça l'a apaisé Ça n'irritait pas Ça ne grattait pas Ça m'a évité en fait de peler façon serpent Je change de peau Ça c'est une grande découverte Donc c'est la crème de douche à l'huile d'amande De la marque Sienne Donc de chez Lidl Je vous avais dit dans mon haul Comme quoi j'allais vous en reparler Vous dire ce que j'en pensais Et je l'aime vraiment beaucoup Alors déjà la senteur amande Je pense que c'est une des senteurs que je préfère au monde Je m'en lasse pas Ça sent super bon Le fait que ce soit une crème de douche Et bien fait aussi que la peau soit beaucoup plus hydratée Donc ça c'est aussi plutôt pas mal Et puis ma peau l'accepte vraiment bien Donc moi j'aime beaucoup Maintenant Et bien crème de douche Gel douche C'est moins économique qu'un savon pavé Ça c'est clair Mais bon voilà Pour l'instant ça fait vraiment l'affaire On continue toujours dans les produits Qui m'ont sauvé la vie Pendant que j'étais malade Et je vous en ai parlé de ce produit Sur Snapchat je crois Beaucoup d'entre vous pensaient que c'était un partenariat Que j'allais vous en parler Qu'il allait avoir un concours Et bien non pas du tout C'est pas un partenariat Il n'y aura pas de concours Je l'ai acheté avec Missou Tout simplement parce que je n'avais plus Mon gel démaquillant Et que dans le supermarché Il n'y avait que celui-là Donc c'est ce produit-là La mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea Pour les peaux sèches et sensibles A l'huile d'amande douce Donc c'est aussi pour ça Enfin c'est surtout pour ça Que je l'ai prise Et je l'adore Le seul bémol de ce produit C'est que moi habituellement Vu que je fais un double nettoyage Donc à l'huile Puis avec un gel démaquillant Ou là la mousse nettoyante D'habitude la seconde phase Donc avec le gel Qui est habituellement de chez Biface J'utilise ma brosse nettoyante Et là je ne peux pas Parce que ça mousse de trop Ça fait partir de la mousse Dans tous les sens Donc c'est vraiment Le seul point faible Ça fait plus d'un mois Que je l'utilise Et voilà ce qui est parti Une pompe suffit largement Donc déjà Alors le packaging Est juste top Parce que c'est super pratique Et je l'aime vraiment beaucoup Ça sent Ça sent Nivea quoi Tout simplement Et en général Quand on est malade Quand on se mouche beaucoup Qu'on est très rouge Que la peau est très très irritée Inflammée etc On ne peut rien mettre sur la peau Parce que ça brûle concrètement Et ben ça J'ai eu aucun problème Je me suis démaquillée Tous les jours En tout cas je me suis nettoyée la peau Parce que non Je ne me maquillais pas Quand j'étais malade Je me suis nettoyée la peau Tous les jours Et ça ne me piquait pas Donc ça c'est vraiment Un gros gros coup de coeur Et puis il n'est pas si cher que ça Mon dernier top C'est quelque chose Que j'ai utilisé dimanche dernier Donc ben voilà Je commence à être guérie etc Et donc ma peau Elle avait vraiment du mal L'huile de beauté A l'huile d'amande douce Et bien Elle n'arrivait pas A me réparer la peau Donc j'ai décidé De me refaire Un masque apaisant Hydratant de chez Aven Je l'utilise très peu Parce qu'en une application Et bien ça me fait Après briller la peau Pendant une semaine Mais là Comme j'avais la peau Vraiment extrêmement sèche Ça a juste été top En 15 minutes Ma peau Elle a été réparée Donc vraiment Un produit Génialissime Pour les tops C'est fini Je vais vous parler d'un flop C'est quelque chose Que j'ai acheté Parce que Miss Gazelle En avait parlé Et puis elle m'intriguait Sur le fait Qu'à chaque fois Qu'elle l'utilisait Et bien Elle s'étouffait Parce qu'elle n'arrêtait pas De tousser Et je me suis dit C'est pas possible Il doit y avoir quelque chose Et en fait Je la rejoins Donc de quoi je vous parle Ce sont les déodorants De la marque Ciel Donc toujours de chez Lidl C'est sans sel d'aluminium C'est sans alcool Ça c'est très bien C'est pour les peaux sensibles C'est très bien Je l'ai testé Dans plusieurs conditions C'est à dire Dans ma salle de bain Dans un endroit confiné Dans le couloir Dans le séjour J'ai aussi testé Je l'ai testé aussi Dans le hangar C'est à dire Je me suis retrouvée à poil Dans le hangar A mettre du déodorant Quand même A 7h du matin Voilà Donc je vais quand même Au bout du déteste Des produits que je vous présente Et même dans le hangar De plus de 300m² J'ai failli étouffer C'est à dire On s'en met un tout petit peu Mais ça prend à la gorge Ça prend au poumon Et c'est limite étouffant Donc la senteur est top Mais non Je ne le rachèterai pas Ok il est pas cher Mais si c'est pour s'étouffer Tous les matins Franchement Bah c'est un flop Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Également par rapport A mon disclaimer De début de vidéo Voilà Bah j'attends vos retours Dans les commentaires Bah si vous avez le temps Commentez Donnez moi vos avis Sur ces produits là Sur les livres Etc Si vous avez beaucoup aimé La vidéo Un petit pouce bleu Ça fait plaisir Si comme sous mes dernières vidéos Et bien vous souhaitez Me mettre des commentaires Genre c'est de la merde Allez-y Défoulez-vous Il n'y a aucun souci De toute façon Même si vous n'aimez pas Vous regardez ma vidéo Ça me fait des vues Donc allez-y Lâchez-vous Et puis Et puis Dans le meilleur des cas Enfin voilà Ce serait le summum Quand même Du Du partage Et du Enfin D'amour Par rapport à moi Par rapport à ma vidéo Si vous avez vraiment Beaucoup aimé cette vidéo Et bien Et si vous avez le temps N'hésitez pas à la partager Puisque Bah ça permettra A d'autres personnes De découvrir ma chaîne Merci encore à tous les nouveaux abonnés On a dépassé les 1200 abonnés C'est un truc de fou Il n'y a même pas un an Enfin j'avais à peine 500 abonnés Donc c'était C'est juste top Je vous adore tous Vraiment merci à vous Et puis Bah si vous partagez Il y a plus de vues Et comme je vous l'ai dit Pour le random Par rapport au logiciel Vous aurez une qualité Un peu plus Un peu mieux quoi Ce sera un peu plus Un peu plus pro Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Je vous aime